Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons aborder les nouvelles fonctions matricielles dynamiques de Google Sheets. On va commencer par toCall et toRow. Comme son nom l'indique, la fonction toCall permet de placer des données en une seule colonne. J'ai ces données avec des héros de l'univers Marvel, DC et Image. Je vais vouloir placer tous ces héros en une seule colonne. Pour cela, je peux utiliser la fonction toCall. Premier argument de la fonction tableau ou plage, il s'agit de ces éléments. Point virgule, ignorer. Je vais ignorer les cellules vides de ma sélection. Pour cela, je vais paramétrer l'argument ignorer à 1 pour ignorer les cases vides. Je ferme la super-héros regroupés en une seule colonne. Par défaut, la fonction toCall empile les données ligne par ligne. Mais je peux choisir de les trier par exemple par ordre alphabétique. Pour cela, je vais venir modifier ma formule et rajouter la fonction sort pour trier mes héros par ordre alphabétique. Avec la fonction toCall, il est aussi possible d'empiler les données par colonne. Je vais à nouveau utiliser ma fonction toCall. Mes données sont ici. Point virgule. Je vais ignorer les cellules vides. Point virgule. Je vais paramétrer l'argument analyse par colonne à 1. Je ferme la parenthèse et entrer. Cette fois, la fonction a empilé les données par colonne. J'ai d'abord les super-héros Marvel, puis les super-héros DC et enfin les super-héros image. Voilà pour la fonction toCall. La fonction toRow est la sœur de la fonction toCall. Comme son nom l'indique, elle va permettre de placer les données en une seule ligne. Ma plage de données est ici. Point virgule. Je vais ignorer les cellules vides. Je ferme la parenthèse et entrer. Voilà le résultat. J'ai tous mes super-héros en une seule ligne. La suite, les fonctions chooseCalls et chooseRow. La fonction chooseCalls permet simplement de choisir certaines colonnes d'une plage. J'ai ce tableau et je vais simplement vouloir le nom et la force de mes eaux. Avec la fonction chooseCalls, mon tableau est ici. Point virgule. Je souhaite la colonne 2 et la colonne 4. Je ferme la parenthèse et entrer. Voilà mes données. ChooseRow, c'est la même chose, sauf que cette fois, on souhaite uniquement certaines lignes. Mon tableau est toujours ici. Point virgule. Je souhaite la ligne. 1, 4 et 7. Je ferme la parenthèse et entrer. Voilà mes données. Next, la fonction vStack. vStack va nous permettre d'empiler verticalement plusieurs tableaux en un seul. J'ai ici 3 tableaux. Je vais vouloir un seul tableau qui empile ces 3 tableaux. VStack. Première plage. Mon premier tableau. Ensuite, je sélectionne uniquement les données du deuxième tableau sans sélectionner les entêtes puisque je les ai déjà dans mon premier tableau. Point virgule. Et enfin, les données de mon troisième tableau. Je ferme la parenthèse et entrer. Et voilà le résultat. Dans le même ordre d'idée, vStack permet d'empiler les données horizontalement. Je souhaite regrouper le tableau du premier trimestre et du deuxième trimestre en un seul tableau. Pour ça, je peux utiliser la fonction hashtag. Ma première plage est ici. Point virgule. Ma deuxième plage est ici. Je fais attention à ne pas répéter le nom des super-héros. Je ferme la parenthèse et entrer. Voilà pour mon tableau. Dernière fonction que nous allons étudier. VRAPROWS et VRAPROWS permettent d'organiser des données en tableau. J'ai ces données sur une seule colonne. Les 3 premières lignes sont mes intitulées de colonnes. Nom, pouvoir et univers. Avec la fonction VRAPROWS, chacune de ces 3 premières lignes va devenir une colonne. VRAPROWS, ma plage est ici. Point virgule. Je souhaite 3 colonnes. Donc la valeur qui est en D1. Je ferme la parenthèse et entrer. VRAPROWS fait l'inverse. Je vais faire des colonnes de 3 lignes. VRAPROWS, ma plage est toujours ici. Point virgule. Je souhaite des colonnes de 3 lignes. J'appuie sur entrer. Et voilà le résultat. Des colonnes de 3 lignes. Et cette fois, ceux qui étaient mes intitulés de colonnes sont devenus des intitulés en ligne. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Sprachetman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada